Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où je vais parler de Manjaro Linux. Manjaro c'est une distribution en rolling release, c'est à dire qu'il n'y a pas de version majeure, on installe une fois et après on fait les mises à jour en continu. Contrairement à Debian par exemple, Debian c'est une distribution avec des releases, donc il y a des versions. Par exemple actuellement on est sur la 10, puis avant il y avait la 9, etc, la 8 et donc tous les 2, 3, 4 ans je sais pas, il propose une nouvelle version, il faut faire une mise à jour vers la version majeure suivante. C'est une mise à jour qui est un peu lourde, ça va changer beaucoup de choses et ça peut casser des choses. Donc Manjaro, les mises à jour sont faites régulièrement, ce qui veut dire que déjà on a des logiciels qui sont un peu plus récents parce qu'ils sont mis à jour en continu, et puis il n'y a pas ces grosses montées de version qu'on va faire. Par contre, s'il y a un logiciel qui évolue avec des évolutions un peu sensibles parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, ça peut intervenir n'importe quand dans Manjaro. Alors qu'avec un système comme Debian par exemple, ils vont certainement attendre la grosse version majeure suivante avant de faire une mise à jour d'un logiciel qui peut être dangereuse. Donc voilà un peu. Après il y a des utilisateurs de Manjaro qui l'utilisent depuis des années sans souci. Il y en a d'autres qui l'ont utilisé et puis un jour, ça ne rebootait plus parce que la mise à jour qu'ils ont faite juste avant, elle a cassé des trucs. Donc voilà, il y a un risque ou pas, je ne sais pas trop. Alors un truc qui peut être intéressant quand même, c'est de faire des mises à jour. Donc il y a des systèmes de mises à jour classiques comme Time Shift qui permettent de sauvegarder les différentes configurations du système. Et si jamais on a fait mises à jour qui cassent tout, eh bien on peut revenir à la sauvegarde d'avant. Donc on va voir dans cette vidéo comment faire ça et notamment comment faire ça par rapport à NixOS. Donc en fait, dans une vidéo, dans un tutoriel d'avant, j'avais présenté ce système de rollback avec NixOS. Alors NixOS, ce n'est pas une distribution simple d'accès. Ce n'est pas du tout du même niveau que Manjaro, au niveau du public ciblé. Mais en fait, ce système de rollback, de sauvegarde et de retour en arrière, on l'a automatiquement sur NixOS. Alors je vais montrer dans une machine virtuelle à quoi ça ressemble. Et ce qu'on aimerait essayer d'installer sur Manjaro. Donc ça, c'est le système d'amorçage. Par défaut, il sélectionne la configuration, la dernière configuration. Et ici, en fait, j'ai accès aux configurations d'avant. Alors pour l'instant, j'en ai qu'une. Si je boute dessus, ça va me lancer mon système actuel. Et si je modifie ma configuration système, et bien, il va me sauvegarder l'ancienne configuration. Et j'aurai... enfin non, c'est déjà fait en fait. Et au démarrage, je pourrai quand même relancer mon ancienne configuration. Si jamais, j'ai cassé des trucs. Alors par exemple, je fais des tests avant. Voilà. Donc si je veux lister les générations que j'ai dans mon secteur d'amorçage, je peux faire ça. Et donc actuellement, j'ai la génération numéro 7 avec sa date. Et il y a marqué current parce que je suis sur cette génération-là. Et donc si jamais je modifie mon fichier de configuration, alors c'est testing.xos configuration.nix. Avec NixOS, on passe par des fichiers, c'est déclaratif. Enfin, on peut faire aussi des installations à la main, mais généralement, on passe par un fichier de configuration où il y a tout dedans. Donc pour la configuration système, c'est celui-ci. Et par exemple, je peux ajouter... tiens, on va mettre VLC. Hop, je sauvegarde. Je demande de mettre à jour le système. Donc là, il regarde mon fichier de configuration, il lui affiche que tout va bien. Si c'est le cas, il va télécharger le logiciel dont il a besoin. Et il va créer une nouvelle génération système sur lequel il va se placer pour le système courant. Mais il va tout afficher quand même dans mon système d'amorçage, et je pourrais quand même revenir à la version d'avant. Bon, par contre, je ne sais pas si ça va être long ou pas. Je ne vais pas tester cette partie-là. Je vais mettre en pause. Voilà, bon, c'était rapide. Du coup, il a fini d'installer. A la fin, on voit qu'il a mis à jour les entrées GRUB, donc le système d'amorçage. Et si maintenant, j'affiche mes générations système, donc ma génération 7, elle est toujours là. Mais il y a une nouvelle génération, et c'est la génération courante. Donc si j'ai un souci, je peux faire un rollback et revenir à la génération d'avant. Si ça a tout cassé des trucs, et quand je reboot, ça ne fonctionne pas, je pourrais sélectionner, dès le démarrage, la génération d'avant. Et ça, c'est intéressant, parce que si vraiment j'ai tout cassé, ça se trouve, je n'aurai même pas l'interface graphique, et ça va être galère pour essayer de réparer les choses. Donc là, j'ai relancé la machine, le système par défaut. Si je veux accéder aux configurations d'avant, je les ai ici. Et à priori, si je vais sur la génération 7, donc celle qui était avant la mise à jour, je vais avoir mon système qui se lance sans souci, et qui n'a pas VLC dedans. C'était avant que j'installe VLC. Donc on va tester. VLC, il dit qu'il ne le trouve pas, il propose la courante pour l'installer. Et si je redémarre sur la génération 8, je vais avoir le système avec VLC qui devrait être disponible. On va regarder ici. Que je sélectionne la génération 8 d'ici, ou la configuration par défaut, c'est la même chose. Ok, je me log. VLC, et après, ça fonctionne. Voilà, donc sur une Rolling Release, c'est vraiment le genre de chose qui pourrait être intéressante d'avoir. Et on va voir comment faire ça sur Manjaro. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... On va voir ça sur Manjaro avec deux outils particuliers qui sont TimeShift, Tout ça, j'en ai déjà mentionné. Et également, BTRFS, qui est un système de fichiers particulier. Le TimeShift, il peut fonctionner sur différents systèmes. Mais avec BTRFS, on peut gérer les sauvegardes. Donc ça s'appelle des snapshots. Et c'est géré directement dans le système de fichiers. Donc c'est très pratique. Enfin, c'est pratique et optimisé surtout. Donc on va voir ça. Donc d'abord, je vais montrer comment on installe Manjaro avec un système BTRFS. Donc là, j'ai lancé une image virtuelle avec l'ISO d'installation de Manjaro que j'ai téléchargé juste avant. Donc maintenant, je boot sur l'image ISO. Comme d'habitude, on va faire une installation, ça va installer dans la machine virtuelle. Et puis après, on boot sur l'image installée dans la machine virtuelle. Donc on va voir ça. C'est peut-être un peu grand. De toute façon, il veut. Donc là, il démarre la machine virtuelle. Pardon, l'image ISO. OK. Donc il y a le système d'installation ici. Je ne sais pas si j'ai bien cliqué. Ici. Voilà. Donc on choisit la langue. On choisit le fuseau horaire. Le clavier. Alors là, ça c'est bien. Il y a les orientes. Hop. Et là, le partitionnement. Donc on sifle. Si on fait... Alors là, je vais tout effacer. Mais j'avais fait des tests avant. Si on fait un partitionnement... Si on lui laisse faire. Il fait une partition en ext4. Donc nous, ça ne va pas aller. Parce qu'on veut une... Une autre partition BTRFS. Alors, moi, je vais tout effacer. Pour montrer ce qu'il faut faire. Bah, priori, on peut le faire avec... Des types de partition GPT. Qui sont un peu plus performantes. Donc je vais faire ça. On doit créer... Alors d'abord une partition non formatée. De UMEGA. Alors, si on ne le fait pas. Il donne quelques informations là-dessus. Alors, il donne quelques informations. Mais pas tout. Notamment la partition de boot. Qui donne 20 indications. Mais c'est important de le faire. Donc, UMEGA non formatée. Avec le flag BIOSGRUB. Euh... Ah oui, ça va marcher. Hop là. Ouais. Donc, avec le... Une partition non formatée de UMEGA. Euh... Avec le flag BIOSGRUB. Ensuite, euh... Une partition pour euh... Pour les noyaux. Donc là, on met 100 ou 200 Mb en général. Euh... On peut mettre en extiquette. Euh... Donc pas en BTRFS par contre. On peut mettre le boot. Euh... Puis c'est tout. Et ce qui reste, bah on va mettre notre partition système en BTRFS. Euh... Qui est... Qui est... Qui est... Qui est... Ici. Et... On va mettre la racine là-dessus. Pas de flag particulier. Ok. Euh... Donc voilà pour le partitionnement. On peut mettre aussi une partition pour le home éventuellement. Et puis faire un système de sauvegarde. Les... Les... Les snapshots BTRFS, c'est vraiment pour avoir l'historique des... Des versions... Des fichiers système. C'est pas... Ça reste sur la même partition. Donc si la partition crash, bah on perd tout. Donc c'est... Ça ne remplace pas un système de sauvegarde non plus. Euh... Donc le home ça peut être... Bien bah soit on le met dans la partition là. Et puis on... On n'est pas obligé de la versionner. Soit on peut mettre sur une partition à côté. Et puis faire un système de sauvegarde comme il faut. Euh... Donc là suivant. Donc là il dit euh... Ce qu'il faut faire comme partitionnement à peu près. On renseigne le... On agite mon utilisateur en mode de passe. On démarre tout de suite. On utilise le même mode de passe pour le route. Ok. Il résume l'installation. Et puis bah on fait installer. On confirme. Et voilà. Donc là l'installation se déroule. Euh... Pour quelques minutes. Donc je vais mettre l'enregistrement en pause. Et puis on continuera ensuite. Ok. Donc l'installation c'est terminé. On fait terminer. On... On... On éteint la machine. Euh... Ensuite. On enlève. L'image d'installation. Et on va pouvoir rebooter sur la machine. Alors juste avant je vais faire un clone pour une sauvegarde. Voilà. Bah... Bah du coup. Bah du coup. Je vais garder celle que j'ai. Et on testera sur celle-ci. Ok. Donc comme ça je ferai quelques zestes derrière. Et donc bah je vais démarrer sur cette machine là. Ok. Donc là on remarque qu'il n'affiche pas de menu d'amorçage. Donc la première chose à faire ça va peut-être être de... Bah de configurer ça. Ok. Donc ça démarre. Voilà. Euh... 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 Ça je désactive. On va regarder si y'a des midi jours à faire. A priori j'espère pas. L'image a été téléchargée il y a pas longtemps. Ok. Euh... Donc pour afficher le menu d'amorçage. menu. A priori j'aimerais que ce soit simple quand même parce que sur le site web ils disent que c'est censé être simple mais bon je vais essayer de faire le maximum avec les interfaces graphiques mais a priori il y a quand même quelques réglages à faire soit en console en ligne de commande soit il y a peut-être des outils graphiques qui existent mais comme je connais pas très bien je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus je préfère le faire en ligne de commande donc pour afficher le grog déjà je me passais en route il faut éditer le fichier qui est dans etc default et c'est grog. On va peut-être installer des vieilles des boards. bon c'est j'aurais pu le faire en graphique mais c'est pas très grave ok donc là on peut quand même voir déjà c'est bien parce que du coup on a eu des logs une installation de logiciel a priori il télécharge il installe les paquets dans les fichiers qui vont bien et puis après il y a des ici on peut mettre des scripts de post installation ou même de préinstallation on peut faire des choses et ça ça nous servira pour après donc là pour l'instant je veux juste éditer le fichier donc pour afficher le menu il faut mettre ici le menu donc grog timeout style menu et comme dans la machine virtuelle le l'affichage par défaut il est petit je vais changer ici je vais le mettre en 1024 7768 ok alors pour mettre à jour ensuite le grub on peut faire un update du grub ok et a priori je peux déjà tester ça c'est pas nécessaire de faire ça parce qu'on va le on va le faire après toute façon on voit donc déjà là on voit que quand maintenant je boot il m'affiche un petit menu je peux sélectionner les trucs nous ce qu'on voudrait c'est que les snapshots les sauvegardes elles apparaissent dans le dès ce menu là donc si jamais j'ai fait une mise à jour qui a tout cassé j'ai plus d'interface graphique ni rien je pourrais quand même directement booter sur le système sur un système qui fonctionne donc je redémarre on a configuré le grub donc ça ça va maintenant on va configurer time shift donc ça on peut le faire en graphique il ya des paquets installés donc celui ci et le auto snap auto snap ça permet de faire des snapshots automatiquement et on va installer aussi web dtrfs le mot de passe ok ça télécharge s'installe qui fait les mêmes étapes qu'en ligne de commande mais juste passer dans l'interface graphique a priori c'est plus simple enfin à utiliser du moins ok ensuite alors ensuite il faut lancer time shift et le configurer donc il y a un assistant et il suffit de suivre les étapes en gros donc et rfs alors il peut faire du airsync aussi sur d'autres systèmes de fichiers mais c'est moins performant parce que du coup il fait des récopies de fichiers mais trfs pour ça c'est pas mal parce que du coup il gère les snapshots en plus il fait de la copie plus sûre avec enfin quand on écrit il fait des copies au lieu de faire des modifications directes là on peut sélectionner les partitions donc moi c'est bien la sda3 là où j'ai mis ma partition racine on peut faire des mises à jour par de uniquement donc là pareil je fais suivant on peut éviter le home donc ça c'est plutôt pas mal c'est ce que je veux faire et puis voilà donc en gros j'ai accepté tout il m'a fait ça si jamais on veut alors comment ça s'utilise un time shift bah on voit les ici il y a la liste des sauvegardes des snapshots si je veux en créer un j'appuie sur créer voilà c'est fait donc on voit que c'est assez rapide comme c'est du ptrfs ça c'est plutôt pas mal on peut en créer à tout moment restaurer en sélectionnant un snapshot et en appuyant sur restaurer les supprimés etc donc voilà après ouais supprimés faut peut-être faire gaffe quand même aussi parce que pas tout casser non plus souvent en fait ce qu'on fait c'est qu'on met une limite et puis il tourne sur les snapshots et c'est pas la peine de regarder 40 000 non plus donc là maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai dit des snapshots que je peux gérer et donc ce qu'on peut faire avec avec time shift également alors je peux le faire en ligne de commande peut-être c'est pas ça donc en ligne de commande il y a l'utilitaire time shift et notamment l'option liste qui permet de lister les snapshots qu'on a actuellement donc là moi actuellement j'en ai qu'un et ce que j'ai installé aussi comme outil c'est autosnap donc autosnap comment ça marche il suffit de le lancer et ça crée un snapshot ça met en commentaire que c'est un snapshot automatique et ça remet les entrées dans Grub donc le menu Grub ici on voit qu'il y a ces deux entrées là qui vont apparaître et si je refais un listing de mes snapshots et bien on voit qu'il a été créé je peux le voir aussi avec le time shift en graphique voilà on voit il y a un deuxième snapshot ici qui a été fait par autosnap donc ça c'est pas mal par contre si je fais une installation de paquets alors est-ce que je montre ça d'abord ouais si je fais une installation de paquets alors qu'est-ce qu'on va installer ? Genie par exemple donc ça s'installe et puis voilà mais a priori mes snapshots ils ont pas changé j'ai pas recréé j'ai pas fait de sauvegarde automatique parce que j'ai touché à pacman ce qui serait pas mal c'est de à chaque fois que je fais du pacman et bien j'aimerais bien faire une sauvegarde avant et pouvoir revenir sur cette sauvegarde là actuellement il faut que je lance le autosnap donc c'est celui-ci il faut que je le lance à la main pour faire ma sauvegarde et remettre à jour le grub donc ça c'est pas forcément super pratique j'aimerais bien que ça se fasse automatiquement et que j'ai plus à toucher les lignes de commande donc pour faire ça on peut mettre en place un hook donc c'est un script intégré avec pacman comment ça marche on va dans le répertoire qui est dédié à ça qui est pacman hooks ici il y en a déjà un donc je vais le copier et on va le mettre dans autosnap hop voilà maintenant je vais l'éditer alors il y a peut-être d'autres façons de faire je suis pas expéré dedans mais après on peut faire quelque chose comme ça on va mettre sur n'importe quoi comme ça on s'en fiche on va pas mettre de description on va le faire donc avant avant la transaction avant le pacman vraiment et bien on va faire un autosnap et ensuite on fera l'installation ou la modification etc et du coup si ça se passe mal ou si c'était pas bon que ça redémarre pas je pourrais redémarrer sur le snapshot que j'ai sauvegardé juste ici ici l'exécutable à mettre donc c'est uscrbin temshift autosnap je sauvegarde je git et puis c'est tout et donc maintenant si je fais un pacman-s alors qu'est-ce que j'ai installé j'ai testé genie déjà on peut essayer si par exemple je supprime genie est-ce que c'est une bonne idée ? non on va plutôt installer des trucs VLC ok donc ça télécharge alors j'espère que ce sera pas trop long on va 17 Mb donc là qu'est-ce qu'on peut voir ? il a fait les téléchargements là maintenant il fait ses snapshots donc il a lancé ma commande il a a priori mis à jour aussi le web si j'arrive à remonter voilà donc il a fait les snapshots timeshift et mis à jour le web ici donc maintenant j'en ai 3 des snapshots on va vérifier ouais en fait j'aurais du le faire à la main timeshift list ok alors j'en ai 3 ouais c'est ça donc j'ai mes 3 ici et 2 qui ont été faits par autosnap donc voilà et a priori si je le fais en interface graphique ça devrait marcher aussi alors est-ce qu'il y a un truc pas trop long installé là-dedans ? qu'est-ce qu'il y a de ? euh nano peut-être ? est-ce que ça existe ? c'est installé bah justement on va le supprimer hop je sais pas si c'est une bonne idée mais ok ok donc là c'est terminé euh si je refais ma liste maintenant j'ai un snapshot de plus et donc a priori sur mon système actuel bah j'ai tout euh alors Vim, Genie, VLC et nano était supprimé voilà voilà et par contre VLC n'aurait fonctionné alors par contre il faut peut-être que je l'ensemble voilà ok donc voilà mon système actuel euh si je reboot je vais déjà démarrer sur le système normal on va voir si ça prend bien tout en compte donc là euh ouais on démarre là-dessus on va vérifier qu'on a bien VLC mais qu'on a pas nano ok hop donc je pourrais le faire en je le fais en ligne de commande là c'est pas forcément super euh intelligent mais on pourrait le faire en graphique bien sûr donc VLC ça fonctionne ok et nano ça fonctionne pas donc ça c'est bon donc euh ok mon dieu j'ai tout cassé nano je l'ai plus donc je peux redémarrer et choisir la configuration d'avant dans le dans le donc là les snapshots je vais dedans euh a priori les plus récents sont en haut donc ça c'était le dernier juste avant que je supprime nano donc je peux sélectionner là j'ai les images de fallback mais je vais mettre le système normal donc là ça devrait démarrer et je devrais avoir euh bah nano VLC et puis tout le reste on va voir euh terminal donc donc VLC ça fonctionne toujours nano et bah cette fois ça fonctionne donc on est bien revenu sur le système d'avant donc ça c'est cool ensuite euh si jamais euh si jamais j'ai eu un vrai problème et que je voulais revenir à ma version en fait donc euh imaginons j'ai fait une mise à jour ça tout cassé dans le boot j'ai sélectionné euh l'image qui va bien où je voulais revenir et annuler le la dernière mise à jour euh maintenant en fait je pourrais euh bah remettre à jour vraiment mon système pour dire bah on annule vraiment tout la dernière mise à jour donc si je fais ça avec le snapshot a priori je devrais pouvoir faire alors prendre le dernier snapshot donc c'est celui-ci donc je fais restaurer euh bla 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 ok et maintenant bah a priori je peux redémarrer et le système de base ce sera le système où j'ai euh bah que j'ai là avec euh nano et VLC donc là euh bah les snapshots ça va pas changer ici le système donc ça démarre on va vérifier qu'on a tous les programmes alors euh euh lc ok nano et voilà donc ça c'est plutôt pas mal euh on a quasiment en fait la même chose qu'avec xos bon par contre effectivement il y a quand même eu pas mal de config à faire euh des petits fichiers à écrire euh des petites commandes à taper mais a priori une fois que ça c'est fait on peut juste travailler avec le avec le logiciel pour gérer les paquets avec le petit utilitaire de timeshift ici et euh avec le menu grub où j'aurai les flèches donc tout faire en graphique a priori euh et puis ben voilà donc euh bon c'est faisable hein après de la dire que c'est simple et que c'est à conseiller à tout le monde bon ça se discute quoi voilà c'est tout on on on